Hello les potes c'est Dofusum, j'espère que vous allez bien les amis on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Les amis aujourd'hui au programme deux choses, la premièrement une petite news qu'on va débriefer ensemble très rapidement Je vais vous donner mon avis aussi sur ce qui a été écrit et je sais qu'il y en a pas mal qui sont passés à côté Donc je voulais en reparler parce que quand j'en ai parlé la dernière fois, enfin juste hier, globalement avec des potes Ils n'avaient même pas vu passer l'info alors qu'ils suivent le jeu, le launcher etc à fond Donc on va en parler très vite fait et ensuite vous allez voir du coup la petite série sur Galgarion qui attaque avec ça En l'occurrence c'était prévu et j'attendais que ça arrive pour pouvoir annoncer cette petite série Du coup pour ceux qui n'ont pas vu passer la news et qui ne comprennent pas du tout de quoi je suis en train de parler Il y en a pas mal j'imagine, là je vous vois au fond là directement Donc petite news qui est sortie hier sur le launcher de Dofus Retro Donc la quête emblématique, donc ça parle de la mise à jour 1.41 au passage qui devrait arriver Que dis-je primordial de votre MMO préféré dans votre version préférée est enfin arrivé Parviendrez-vous à réunir les Cidofus primordiaux qui je rappelle sont émeraude, ébène, ivoire, ocre, tutu et pourpre Il n'y a pas vu le bise dedans, c'est pour ça que je vous proposerai de me suivre dans cette aventure pour ceux qui seront déterminés à le faire Cela signifiera-t-il la fin du jeu ? Vous reste-t-il suffisamment de victuailles pour vous sustenter durant l'aventure qui vous attend ? Des réponses ici dans le live à venir, dans le devblog qui pointe à l'horizon et dans votre frigo Je ne sais pas pourquoi Parce que ça parle des oeufs ? Ok peut-être Il y a deux ans déjà le Dofus Ivoire et le Dofus Eben sortaient de l'ombre pour apparaître dans un halo de lumière Et être implanté dans Dofus Retro réalisant le fantasme de plus de 15 ans pour tout un pan de la communauté Ce qui a été d'ailleurs la meilleure mise à jour pour moi sur Dofus Retro Qui a donné un bon gain dans l'économie, un nouveau objectif pour les anciens joueurs Et ce qui a été opti ça a été super Mais après de multiples pérégrinations Toute l'équipe est parvenue à se mettre d'accord et à créer une aventure à la hauteur de l'événement Vous la découvrirez très prochainement dans la mise à jour 1.41 Et ça, ça me chauffe Oui mais alors ça veut dire que c'est la fin ? Évidemment que non Si la quête des réunifications des Dofus Primordiaux fait partie des enjeux principaux de Dofus Retro Vous imaginez bien que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin et en si bonne compagnie Le monde des douze est riche et vaste Il y a énormément de choses à vivre et à créer De plus, si vous comptez parmi les détenteurs et détentrices des 6 artefacts Au pouvoir cosmique phénoménaux Il y a tant de choses à imaginer pour la suite Où les créateurs de Dofus Retro vont-ils vous emmener ? C'est tout concernant la 1.41 Pour être clair, voici les principaux ajouts de cette mise à jour Donc ça, c'est ce qu'on attendait de savoir un petit peu Même si vous verrez, on aura beaucoup plus d'infos du coup mercredi Mercredi qui arrive, mercredi prochain Pour être clair, voici les principaux ajouts de la mise à jour Réunification des Dofus Primordiaux Donc ça, il va falloir qu'on les droppe les gars Ce qui nous manque bien évidemment Mais dans tous les cas, même ceux qu'on a, à part le Dofus Sock Vous allez voir qu'on va faire une petite série pour tous les dropper Et je vous propose de me suivre dans cette aventure De nouvelles fonctionnalités de guildes Ça, ça peut être très sympa Si jamais il y a un petit système de PVP derrière, je ne sais pas Je n'ai aucune info là-dessus pour le coup Donc ça, c'est uniquement de la spéculation Et d'autres nouveautés, bon ça, on y passe Prochain rendez-vous, donc c'est le live, les gars Comme je vous l'ai dit, de présentation de la mise à jour 1.41 Le 13 septembre à 14h30 sur l'Ankama Live Donc moi, je serai en vacances Donc je pourrai suivre le live Je ne pense pas que je vous ferai une vidéo débrief Parce que du coup, je n'aurai pas la fibre Donc pour vous download ça, ce sera un peu compliqué Je vous la ferai que quand je rentrerai, c'est-à-dire le samedi Mais bon, vous pouvez suivre, il n'y a pas de souci Au pire, je vous mettrai quelques tweets pour que vous puissiez voir ça Si vous n'êtes pas sur le Twitter, n'hésitez pas à le suivre Le même jour, peu de temps après, un devlog vient récapituler Et compléter ce qui aura été dit au cours de l'émission D'ici sur Twitch Le changelog sera quant à lui publié à l'ouverture des serveurs de la mise à jour Rendez-vous le mercredi 13 septembre, blablabla Donc les gars, ce qu'il faut retenir c'est quoi ? C'est que les sites d'Offus primordiaux rentrent en compte Qu'Ankama a, je pense, bien compris le truc Qu'en ce moment, ça ronronnait fort sur les serveurs d'Offus rétro Et qu'il fallait apporter du coup du nouveau peps Un nouveau petit contenu, quelque chose En tout cas à nous mettre sous la dent Donc ça c'est une très très bonne nouvelle J'en doutais pas clairement, je savais que ça allait arriver Je savais pas comment, quand, etc Mais je savais qu'il y avait un truc qui allait changer Parce que vraiment, on était sur un gros ronronnement de la communauté Et beaucoup de créateurs aussi du coup commençaient Pareil à se lasser un peu du jeu, etc Donc ça fait du bien que ça arrive maintenant Bref les gars, pour vous parler de la suite On se retrouve in-game Puisque ça va être intéressant maintenant De voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette info là Du coup les amis, on va en profiter pour se redropper Tous ces Sidofus primordiaux Que ça fait longtemps qu'on n'a pas chopé pour la plupart Je pense notamment à l'Emeraude On n'a jamais fait de drop depuis plus d'un an Le Pouf, ça va faire deux ans que j'en ai pas de drop Le Eben, ça va faire quelques mois maintenant Le Ivoir, j'en ai droppé qu'un Et en plus c'était hors stream, hors vidéo Tout ça, c'était vraiment en vacances Donc pour le coup, pour moi, j'en ai même pas de drop en live Donc c'est ce qui me manque Donc voilà, tout ça On va se les redropper Il n'y a que le Hawk, bien évidemment, qui n'est pas droppable Qu'on ne se refera pas Parce que pour une vidéo, ce serait beaucoup trop long de vous faire ça Ça ne me plaît pas en plus la quête Hawk Si vous me suivez, vous savez que ça ne me plaît pas du tout Donc on va, pour ce faire les gars, redropper tout ça Juste avant, petite représentation Si vous ne le savez pas Mais Ultra à l'époque avait fait un petit fichier Pour calculer tout simplement son taux de drop Qu'on pouvait avoir tout simplement selon les différents mobs que vous tapez ici On va se le recalculer Je le re-remplais avec mes nouvelles variables Parce que je n'avais pas changé ça depuis un moment Et on voit du coup les taux de drop que j'ai sur chaque mob Et aujourd'hui, on va commencer du coup les gars Par le Dark Vlad Comme je vous dis, on va monter Crescendo Ensuite, prochaine vidéo Le Tutu, etc, etc Jusqu'à arriver à la semaine prochaine Où je l'espère, j'aurai droppé Tous les Dofus primordiaux les gars Bah du coup, on va commencer C'est Emeraude Puis Tutu Puis Pourpre Puis Ébène Et Ivoire Il n'y a que l'ivoire où j'ai un petit doute avant la semaine prochaine Mais sinon les 4, j'aimerais vraiment les faire en une semaine Ok les amis, j'ai re-rempli Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu Je vous le remonte juste ici Je le mettrai en petit comme ça Ça ira très bien Comment on remplit le tableau Tout simplement avec les persos, les coffres, etc Je n'ai pas tous les NU 200 Il me manque un Donc malheureusement, il a moins de PP sur le coffre Sachant qu'on va faire tourner Ici en haut, vous mettez du coup Le pourcentage de châle que vous avez en moyenne sur les mobs Donc là pour un DV J'ai mis à peu près 105 C'est à peu près du 1 châle, 2 à peu près par capture Quand on fait du focus, du machin Enfin bref Voilà, donc on sera largement je pense sur les 105% On verra d'ailleurs sur les captures qu'on va taper Et ici le taux de base Regardez, on passe du coup sur le Emeraude DV Donc on est à 0,1 Ça nous fait 1 sur 7 On a une chance sur 7 de drop Avec une moyenne de 105% de châle avec la team Et bien vous savez quoi On est parti, j'achète 10 captures Et on voit si en 10 captures on le fait tomber Ou si on n'a pas de chance C'est qu'on a un peu de poisse On va voir Sachant que petite précision Si jamais, vous voyez j'augmente au niveau du challenge ici On passera à 1 sur 6 Avec du coup 45% de châle En plus pour l'instant on va rester sur du 105% Allez c'est parti pour la première les gars J'ai mis tout en place sur mes raccourcis Donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu On a du coup double châle Pardon, imprévisible et circulé Donc on a 134% Ouais 134% de châle C'est parti les gars Est-ce qu'on va dès la première capture Se libérer de ce premier œuf Dans tous les cas on finira les 10 captures Vous êtes prêts ? On ouvre Ok, pas sur les premières lignes On va descendre peu à peu Allez Ok, vous voyez on a beaucoup d'étoffes Faites d'or, d'hormones Allez Et non Pas d'œuf sur cette première capture Let's go Double châle une nouvelle fois Zombie et niput insoumi Ça nous fait 130% Vous voyez pour l'instant on arrive à tenir nos 105 largement Sur ces deux premières captures Allez on va découvrir ça On ouvre Ok Pas sur les premières lignes On va descendre Progressivement Allez dofus Allez dofus L'H9 Non Allez rip J'avais oublié de mettre les HP sur mon ennuis Du coup il a commencé juste après Le DV Un peu chiant C'est pas très grave On va finir ça du coup les gars On est parti Le petit roulage de pelle On va faire que nomade du coup là dessus On va faire que nomade Allez on ouvre la pierre On est parti On descend Une par une Les lignes Et du coup il n'y aura pas d'ex Rip Les gars j'ai fail le châle sur un crit Fait chier J'avais le double châle On va regarder Du coup rien Ah j'ai fail ordonné Et j'avais tué quasiment tout le monde Et j'ai voulu mettre un en cette pièce Pour affaiblir du coup Le châleur Oh la porra je l'ai tué Je suis turbo deck Bon ripo continue Là on est pas mal Double châle Double 95% les gars C'est excellent Ça nous fait 190% Focus à la courrette Là j'ai envie d'y croire Allez dof dof Ok je regarde juste sur celle là en premier On ouvre en grand Putain on est pas sur les premières lignes S'il te plaît dof Mets moi 9 vert Non c'est que ma ligne Putain j'ai eu un doute Mais non c'était que la ligne qu'on avait vue là Aïe 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 Bon on n'aura que le cheat des devs là dessus Est-ce que la chance peut nous sourire avec quasiment du no châle ? Enfin ce 1% qui rajoute un tout petit peu Mais bon c'est pas la folie non plus On se le cache pas On se le cache pas On se le cache pas Oh la petite potion qui bait Et il te met pas d'oeuf Là dessus on a double châle Pareil faux soyeur plus nomade On fait les deux On valide on valide on valide Allez on ouvre Ok pas sur les premières J'ai envie d'y croire sur celle-ci Non encore la potion C'est pas vrai les gars Ok double châle faux soyeur Et statut pardon Je vais dire nomade Pas du tout l'inverse Est-ce que enfin la chance Va-t-elle nous sourire les BG ? On a de la pierre de diamant On a de la pierre de diamant Mais non mais c'est ouf A chaque fois sur la même ligne A chaque fois ça me bait Mais je crois que maintenant Sur les dofus c'est au début Je suis con Je regarde à la fin à chaque fois Mais c'est au début J'ai une chance sur 3 de drop les gars C'est les statistiques qui le disent Avec Econome plus Mystique On est parti Une chance sur 3 Allez c'est maintenant Il nous reste que 2 captures Allez c'est le play-off C'est le play-off fait nous plaisir Une chance sur 3 Non c'est pas vrai On est maudit les frères On est maudit C'est pas possible Une chance sur 3 de drop Et ça ne passe pas Putain C'est ouf Ah j'y croyais tellement Allez challenge blitz les gars On est parti Il faut y croire C'est la dernière des 10 Que nous avions acheté Allez il n'y a pas le choix Il faut croiser les doigts Blitz Craig les amis Le blitz On ouvre Ok donc il y a la potion ici Mais pas sur les premières lignes On descend Ah c'est pas vrai Oh là là les gars Mais qu'est-ce qu'on va faire Aïe 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 Bon on va aller en racheter 2 2 de plus les amis Pour choper ce premier dofus primordial Allez les gars Double châle On a circulé plus pétulant Donc pour pétulant Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos PA à la fin Petit rappel pour ceux qui ne savent pas Contrairement à un nomade On est obligé d'utiliser tous ces PM Là on n'est pas obligé Allez on descend Toujours pas d'œuf C'est impressionnant La nonchate qu'on a ici On a le châle 2 pour le prix d'un cette fois-ci On est pas mal Ok je le tue pas Vas-y je vais faire comme ça Normalement ça devrait passer Vas-y je vais pas prendre le risque de nous ça Avec la nonchate qu'on a là On va juste assurer comme ça On lance cette pièce On prend pas de risque les potes Allez c'est parti Sinon il me restera qu'une J'en avais acheté 3 J'en avais acheté 3 On est sur la deuxième qui me restait Oui Yes Ah on fait les BG Oh que ça fait du bien Oh que ça fait du bien Le premier Dofus primordial Et là les gars Ça fait tellement plaisir de le revoir On va découvrir le G Je vous cache pas que dans cette série On s'en fout un peu des G Même si bien évidemment Quand on dépense autant dans une vidéo Là en ce moment Il y a quasiment 10-12 millions Qui sont partis là sur ces captures là Ça fait chier si c'est un G de merde Mais bon déjà on est content Parce que l'objectif c'est de redropper Les 6 Dofus primordial On fait les 5 plus le Oc Donc ça fait plaisir On arrive à achever notre première quête Donc c'est sûr Rétro c'est ça C'est Rétrofusim Rétrofusim Je crois qu'il y a des Ennus Qui droppent le plus d'œufs Honnêtement les gars Faudrait qu'un jour je fasse un calcul Parce que j'ai toutes les règles De tous mes drops De quelle Ennus a droppé le plus On va se mettre juste ici Alors il est là le d'office On va pas le checker On va juste supprimer les os Pour faire la technique à chaque fois Vous connaissez maintenant Sur la chaîne On regarde uniquement En mode marchand Les G pour pas se faire spoil Allez 80 plus Ça serait nickel 3 2 1 71 C'est un peu moyen Ça pue un peu du cul Il sera à gagner les gars Je vous le ferai gagner du coup A la fin de cette série De toute façon On fera gagner quasiment Tous les jeux À part venir voir Et Ben qui sont super chers Mais on fera gagner Quasiment tous les jeux Qu'on a droppé Comme ça au moins Ça fera un petit Un petit cadeau sympa A la fin Si jamais vous n'avez pas Déjà assez d'office Pour vous Et bien ça vous permettra Au moins d'essayer de les gagner Bref les amis En tout cas Cette série démarre avec un drop Pas dans les stats Puisqu'on a fait plus de captures Que ce qu'on aurait dû en faire On espère se rattraper Sur la prochaine Qui sera du coup Le tutu Qu'on va faire d'ici Demain ou après demain Et au moins après Sur le pourpoule Eben Ou l'ivoire Là ça sera vraiment important Je préfère mettre plus de temps Sur ces oeufs là Mais après Être vraiment plus safe Sur Eben, Ivoire Et pourpre Même si pourpre Ça va encore En tout cas les potes Si jamais vous êtes aussi hypé N'hésitez pas à le faire A vous relancer dans le drop De chaque capture Si jamais d'ailleurs Vous faites ça en série Sur Youtube Ou autre N'hésitez pas à m'envoyer Le lien de vos chaînes Je vous partagerai ça Avec grand plaisir Donc n'hésitez pas à le faire Et si vous le faites en off N'hésitez pas à nous tenir au courant Dans les commentaires à chaque fois De combien de captures vous avez mis Combien de pp vous avez Etc Même si vous n'avez pas de team menu N'hésitez pas à le faire Ne serait-ce que pour les premiers dofus Au moins pour vous redonner Un petit semblant de hype Là rapidement Pour attendre cette mise à jour Ça peut être vraiment cool En tout cas moi Ça me fait grave plaisir D'avoir une petite Une petite hype Qui remonte bien Avec les annonces Qu'il y a eu Déjà les premières Petites prémices d'annonce Et en attendant de voir Quelle sera la suite A partir de mercredi prochain En tout cas les gars Si ça vous plaît tout ça N'hésitez pas à vous abonner Je rappelle qu'on continue aussi La série du coup De quel mob est le plus rentable Là les épisodes vont s'enchaîner également J'ai quasiment tourné Trois vidéos là-dessus Où on teste avec coffre Sans coffre Etc Pour voir S'il faut une team menu Si ça passe sans Si c'est même plus rentable des fois Vous verrez qu'il y a de grosses surprises Qui ont été faites Notamment sur une vidéo Que j'ai tournée hier Où vraiment j'étais extrêmement surpris Je vous en dis pas plus Ça va arriver d'ici Quelques jours là sur la chaîne Donc abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Likez la vidéo Commentez-la Si ça vous fait toujours Aussi plaisir Moi en tout cas Ça m'aide énormément Merci à tous ceux qui prennent Les quelques secondes Pardon à chaque fois Pour le faire Je vous assure que ça met en avant la vidéo Et ça m'aide énormément Je vous embrasse très très fort Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo C'était Tophisum Bye bye